bonjour à tous et bien voilà on va refaire un travail pour apprendre ce qu'est le nombre 5 5 c'est comme ça souvenez vous ça normalement vous le savez c'est toute la main et pour apprendre le 5 on va travailler avec les grenouilles on a déjà fait le 4 avec les petites souris le 3 avec les chats et bien maintenant c'est des grenouilles alors nos grenouilles elles sont dans une mare et quelquefois regarder se mettre sur une feuille ou alors elles vont décider de plonger pour aller nager alors pour vous souvenir du 5 on a la main je l'ai déjà dit toute la main on a aussi l'image du dé que vous pouvez avoir dans votre tête où il y a deux points bas deux points hauts et un point au milieu pour les souris il n'y avait rien au milieu souvenez vous mais là on en rajoute un et ça fait cinq et on a mis un point au milieu alors là il ya toutes nos grenouilles qui sont sur leur nénuphar sur leurs feuilles ça veut dire que il y a regardé zéro grenouilles qui ont été nagés qui ont plongé elles sont toutes sur leurs feuilles maintenant si je vous montre celle-ci d'image alors on voit combien de grenouilles il a une là et encore une là ah oui ça c'est deux grenouilles et combien il y a de grenouilles qui ont plongé qui sont en train de s'amuser dans l'eau bah oui c'est trois parce qu'on le voit là regardez un et encore un et encore un et ça c'est trois donc normal de l'autre côté et bien oui il y en a trois donc ça veut dire que si j'ai trois et encore deux ça fait cinq c'est ça que vous devez mettre dans votre tête un 3 et encore deux ça fait cinq maintenant si on regarde celle là alors on a combien de grenouilles sur nos feuilles 4 comme les souris là vous avez vu et alors il ya combien de grenouilles qui ont plongé bon ben là c'est facile il y en a qu'une là elle est partie celle ci eh bien oui alors ça veut dire que de l'autre côté il doit y en avoir une et ben voilà parce que une grenouille et quatre grenouilles ça fait 5 1 et 4 ça fait 5 on peut dire aussi 1 et 4 ça fait 5 toute la main on peut faire avec plein de doigts 1 et 4 ça fait 5 c'est ça vous devez mettre dans votre tête 4 et encore un ça fait 5 on fait celui là maintenant combien vous voyez de grenouilles 3 oui un et encore un et encore un c'est trois et combien il y en a qui ont plongé et bien deux parce qu'il en manque deux ici je vérifie les voilà nos deux grenouilles qui ont plongé donc deux et encore trois ça fait cinq je peux vous montrer comme ça deux et encore trois ça fait cinq ici on voit combien de grenouilles voilà une toute seule combien de grenouilles ont plongé alors là c'est facile il vous suffit de regarder les petites feuilles un c'est quatre oui il y en a deux et encore deux là donc c'est quatre donc il y a quatre grenouilles qui ont plongé alors on va dire que quatre et encore un ça fait 5 si on regarde notre main c'est quatre et encore un ça fait cinq et alors là combien il y a-t-il de grenouilles qui ont plongé il y en a zéro des grenouilles ça veut dire qu'elles ont toutes plongé et on sait qu'il y a toujours cinq grenouilles donc elles sont là nos cinq grenouilles deux et encore deux ça fait quatre et encore un ça fait cinq voilà nos cinq grenouilles alors on continue mais cette fois ci on va commencer par les grenouilles qui sont déjà dans l'eau et c'est un petit peu plus difficile parce qu'on ne voit plus les feuilles alors il faudra vraiment mettre le chiffre cinq dans votre tête vous pouvez imaginer le dé un souvenez vous alors là on voit combien de grenouilles une et encore une il y en a deux alors on peut essayer avec nos doigts aussi un deux grenouilles ça veut dire qu'il y en a combien qui sont de l'autre côté et bien c'est trois regardez parce que deux et encore trois ça fait cinq au début vous pouvez essayer avec vos mains puis après il faut essayer de le faire sans vos mains et puis mettez ça dans votre tête les points là ça vous aidera vraiment allez on regarde ici on voit combien de grenouilles cinq oui deux et encore deux ça fait quatre et encore un ça fait cinq il y a cinq grenouilles ça veut dire qu'il y en a combien qui sont sur leurs feuilles ça vous savez un c'est zéro il y en a zéro parce qu'elles ont toutes plongé un peu plus difficile celle là alors on en voit deux ici et deux ici ça veut dire qu'il y en a quatre s'il y a quatre grenouilles dans l'eau combien il y a de grenouilles sur les nénuphars imaginez le dé dans votre tête et bien oui il en manque une au milieu là pour faire cinq ça veut dire qu'il y en a que une de l'autre côté alors là il y a zéro grenouilles qui ont plongé bah ça veut dire qu'elles sont toutes sur leur nénuphars hop les voilà nos cinq grenouilles parce qu'il y en a toujours cinq des grenouilles ici on en voit trois dans l'eau alors combien il y en a de l'autre côté essayez d'imaginer votre dé dans votre tête et de vous demander combien il reste de points vides et si vraiment vous n'y arrivez pas vous faites avec vos mains allez on essaye avec les mains pour ceux qui n'ont pas trouvé ne les grenouilles c'est comme ça là de ce côté j'en vois trois je les attrape alors ça veut dire que de l'autre côté il y en a deux oui mais voilà et la dernière on a une petite grenouille toute seule qui saute dans l'eau alors ça veut dire imaginez votre dé et dites vous que cette grenouille là elle est sur le point du milieu il y en a combien autour de points et ben oui c'est quatre celle là elle était dans l'eau et les quatre autres elles sont sur leur feuille alors refaites ce travail plusieurs fois d'abord avec vos mains si vous n'y arrivez pas avec votre main comme je vous ai montré après en mettant le dé dans votre tête et il faut le faire plusieurs fois pour y arriver entraînez vous bien à bientôt